Musique Salut les couilles ! Bon aujourd'hui, là je les sens, là je les sens déjà, les passionnés du camion, on l'avait trépigné depuis un moment. Il en est où Barnet ma couille ? Il en est où ? Bon, et bien c'est aujourd'hui que je te donne des nouvelles. On va faire quelque chose que vous attendez depuis longtemps, le tuto raccordement double ampoule. C'est parti ma couille ! Mais on va commencer par se faire de la place. Voilà, on a sa face avant proéminente à disposition. Bon, aussi que je vous donne des nouvelles, parce que ça fait un petit moment que c'est vrai que vous n'aviez pas eu de vidéo de Barnet. Parce que bon, il y avait le Mustang de drift à terminé en vue de l'événement de la course de côte. Et du coup, Barnet, je l'ai un petit peu... J'ai continué à bosser dessus sur ce que je vous montrais, mais je l'ai un petit peu laissé en stand-by quand même. Là, la déco de ce côté-là, ça a été reverni. Là, la première porte est faite. Donc tu vois, la jonction, ça vient dans la continuité. Bon, alors, putain, oui, effectivement, je ne vais pas... Non, mais ça, tac, tac. Voilà, tu vois, c'est impeccable. Cette porte, en fait, elle a juste eu deux couches de vernis. Je vais toute la redépolir, parce qu'on sent encore un peu au doigt la jonction. Je vais toute la redépolir et je vais la revernir complète. Donc voilà, niveau peinture sur Barnet, pour l'instant, on en est là. Ça va être grave stylé lors des rassemblements. Portes ouvertes, ma couille. De l'autre côté, en fait, la peinture, je n'ai pas terminé. Parce que je me suis rendu compte que j'avais un petit pet là. Donc il est très léger, mais en fait, je le ressens. Je vais mettre un peu de mastic, un coup d'après, recaler l'après. Et après, on pourra en fin reprendre la déco de la porte. Donc niveau peinture, on en est là. Ce que je ne vous ai pas montré non plus, c'est parce qu'en fait, c'est très long. Et visuellement, ce n'est pas super intéressant. Tout ce qui est polyillustral. Donc en fait, le camion, je l'ai redépolis. Je suis en train de... Putain, les coques, là, dès le matin ! Ça me fait penser que je vous ai pas présenté le petit nouveau de la famille. On l'appelle Georges. On dirait un coque de combat avec toutes ses petites plumes et sa gueule s'encrête, là. Ah, tu la ramènes moins, là, maintenant. T'as compris que t'es en sursis, ma couille. Attaque, choupette, attaque ! Bon, revenons à Barney. Donc du coup, je te disais tout ce qui est le dépolissage et le lustrage. Je ne te le montre pas parce qu'en vrai, c'est relou. C'est long et visuellement, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous montrerai vraiment le rendu final quand ça sera terminé. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle. Aujourd'hui, on fait de l'électricité. On va brancher les doubles ampoules. Ouais, quand t'essayes de dire ampoules et couilles, en même temps, ça fait en cool. Aujourd'hui, on branche les doubles ampoules. Bon alors, le matos qu'on a à raccorder aujourd'hui. Je les ai choisis comme ça. Fonds noirs et logos traditionnels. Bon, comme tu peux voir, ici, il y a déjà l'emplacement du premier. Voilà, ça va être de toute beauté. Faut que j'arrive à mettre son petit frère à égale distance de l'autre côté. Et après, on va venir aussi mettre les doubles ampoules. On va commencer par les doubles ampoules parce que c'est surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, comment ça se présente, le bazar ? Donc ça, c'est la protection, la coquille orange que tu fixes à l'extérieur. Là, t'as la platine. Alors, en fait, dessus, on va procéder dans l'ordre. Voilà, ça, c'est le départ. C'est le caoutchouc. Donc, le caoutchouc, voilà, admettons, on va devoir venir le fixer par là. C'est ce qui va venir épouser bien la forme et apporter une étanchéité. Et pour éviter que la buée, après, rentre dans le double ampoules. T'as la platine, en fait, avec les connexions électriques. On va faire passer un câble électrique avec un plus et un moins double ampoules parce que, tout simplement, il y a deux doubles ampoules. Tu mets une ampoule de ce côté-là, une ampoule de ce côté-là. Bon, après, t'as les doubles ampoules à LED. En fait, c'est juste qu'ils ont le format et la gueule d'un double ampoule, sauf qu'il n'y a plus d'ampoules dedans, c'est de la LED. Moi, tu sais, je suis un gars de l'ampoule. Donc, tradition oblige, on a pris des doubles ampoules ampoules. Je vais t'expliquer à travers ce petit tuto comment tirer les fils et outre-incorder. On branchera les ampoules et après, voilà, le petit cage de finition. Il n'y aura plus qu'à remonter sur Barnet. Alors, déjà, avant de faire des petits trous et des repérages, un grand merci à mon petit collègue Denis, qui m'a offert ce petit logo super qui est à réparer parce que, que tu peux voir, il y a un petit souci. Le contour bleu ne restera pas bleu. Je vais changer la couleur, mais là, voilà, on va juste le mettre pour se le présenter et travailler avec un truc. Visuellement, ça sera définitif. Mais en fait, il faudra que je leur démonte pour vraiment le réparer et repeindre leur bord. Alors, du coup, ça se monte assez facilement, tu vois, alors par contre, prévoit des petites vis. Moi, tu vois, j'en avais acheté un petit peu. Des petites vis, c'est du 5, de souvenir, avec des rondelles, des écrous, tout ce qu'il faut. Parce qu'en fait, ce qui est fourni avec le kit des doubles ampoules, c'est juste ces petites vis ici, avec ces petits joints. Tu viens glisser le petit joint, ça permet d'avoir l'étanchéité et ça permet aussi de ne pas niquer le plastique. Parce que serrer du plastique assez fort, sans jouer entre les deux, tu peux le briser. Donc là, voilà, le premier. Là, c'est un montage à blanc. Tu as bien vu ma couille, il n'y a pas les fils, il n'y a pas non plus les ampoules. Là, c'est juste en fait pour faire un petit présentement de la chose sur la calandre de Barnet, voir si visuellement tout est bien droit. Normalement, j'ai pris les codes, c'est droit. Mais voilà, pour être quand même bien sûr. Le petit cachet mis, maintenant c'est l'heure de mon café. Et je crois qu'il y a une mouche à merde qui est en train de se déplacer vers mon entrée, qui va venir me casser les couilles. Cette chose que certains appellent moto, chose que moi j'appelle... J'ai même pas de mots, c'est horrible. Voilà, saloperie, saloperie. Et là, tu reprends des mesures, donc là, 3,5 et 7,5. 3,5 et 7,5. Tiens, je crois que là, Zezette, la teufeuse. Voilà. Oui, oui, tu es contente. Zafira, ça lui fait plaisir, on continue. Donc là, j'ai investi dans une boîte de forêt Action, parce que les forêts Action, c'est tellement de la merde, autant en avoir en quantité. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je perce avec ce forêt. C'est exact, c'est parti. Un trou. Qu'est-ce que tu viens nous raconter comment ça s'est passé ta petite balade à la blangerie ? Non, j'ai cherché de lui pour des frites maison-marcée. Oh, on va se régaler, youhou. Allez. Je vais te mettre des doubles ampoules sur le Zafira, après. De toute façon, les Kawasaki, il vaut mieux les laver après chaque tonte, quoi. Pour les outils de jardinage comme ça, si tu veux un entretien efficace. Bon, est-ce qu'on a bien bossé, nous ? Le petit logo. C'est plus fort que toi. De ? Faut tout le temps que tu critiques. Kawasaki ? Oui, toujours. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on est le lendemain de la course des 24 heures du Mans. Qui sait qui a gagné ? Suzuki. Voilà, à Suzuki, comme d'habitude, pour ne pas changer. Bon, la suite. Le deuxième logo. Hop. Ah, ça va être... Ça va être beau, là, je le sens. Ah, putain, ouais, ça va être beau. Bon, on va se présenter ça tout de suite sur Barnet. Ça devrait être pas mal. T'en vas-y, hein ? Bon, j'ai fait une connerie. Les grilles vont être bonnes à repeindre. Parce qu'en fait, j'avais deux jeux de grilles. Les grilles d'origine de Barnet et les grilles quand j'ai changé le capot. Et le problème, c'est que, bah, j'ai peint les grilles où les vis sont pétées. Je vais te faire le montage des doubles ampoules, comme ça, mon faisceau sera fait. Mais les grilles, il faut que je les remplace et que je les repeigne. Maintenant, on s'attaque à la grille du bas. Donc là, j'ai repéré le milieu vertical et en horizontal. Donc, maintenant que j'ai eu le centre, je suis venu reporter mes trous de la de part et de l'autre. Voilà, comme ça, maintenant, on est centré. On va faire les petits trous. Bon, ça y est, la grille du bas est montée. Visuellement, on a fini. Je suis dégoûté de fou, tu vois. J'aurais dû les apprêter. Parce que, tu vois, il y a des marques. À mon avis, les mecs qui ont mis les boulons avant, ils avaient serré un peu de trop. Et du coup, tu vois, ça me fait un truc de merde comme ça. Bon, alors, de toute façon, cette grille, je vais l'enlever parce qu'elle n'est pas bonne. Il n'y a plus les boulons, c'est celle qui est pétée. Mais tu vois, genre, celle du bas, elle l'a aussi, là. J'ai essayé de choper le reflet. Voilà, tu vois le reflet de merde ? Donc, bon, je vais repeindre les trois grilles. Et ça fait chier. Mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tuto électrique. Alors, maintenant que c'est tout mis en place, je vais te montrer comment faire pour que tout scintille. Tu te rappelles de l'Erika, ma couille ? Bon, ben, écoute, je crois que chez Kawasaki, ce n'est plus des motos qui font, c'est des bateaux. Voilà, il a tout déversé son pétrole, là, même le sol, là, saloperie. Pour un souci d'esthétique, je vais faire ça avec du fil noir. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer le plus, le moins, tout ça. Il n'y a pas de panique, pas de couille. Ça va bien se passer. Pour continuer le tuto, il me fallait des cosses. Vous le connaissez ? Je suis de retour chez lui pour lui chiner quelques petites quincailleries pour pouvoir carquiner l'épisode. Par contre, je vois qu'il a sorti le quad. Moi, il va falloir que je fasse une petite exhibition. Amène-moi ça ! Bon alors, un quad, comment ça se présente ? Je sais qu'il y a tout le tube qui doit dire, La couille ! Il faut mettre un casque ! Allez-vous ! Ça t'sais, ça ressemble à une moto ! Ah putain, ça a 650 ! Je croyais que c'était un 300. Alors, c'est pas pour... Parce qu'il y en a beaucoup qui savent que j'aime pas trop Kawasaki. Mais je te jure, mon Banshee marche mieux que ça. Ah ouais ? Ah ouais, non, ça a rien dans le gilet. Alors par contre, c'est super maniable, c'est super léger, ça fait super bien. Ouais. Mais... T'accélère ! Déjà, là, c'est un bruit de merde, c'est un bicylinde, je crois. Mais... Non mais c'est... Ça me vaut fin. Ah oui ? Qui fait de la mécanique chez moi, et qui met de l'huile partout, le goret. Oh, une 46 V8 ! T'es au courant qu'il n'y a plus de circuits pour en faire en France, la couille ! C'est ça le problème, on fait toujours les voitures. Là, tu te fais chier pour rien, moi, je te le dis ! Bon, les petites cosses, assons-vous ! Ah, alors voilà, j'ai emmené le modèle, bouge-pont. Alors voilà, Capitaine, il faut ça. Il faut mettre ça dans... Tu veux pas couper le son, parce qu'il est simple à Jean-Jacques Goldman, mais je vais finir par être démonétisé, si on l'entend trop à la vidéo. Il faut des cosses plates qui viennent là-dedans. Ah, c'est ça, ouais. Du genre ça, du genre ça va pas. T'en as pas été décossés directement ? Non, c'est ce que tu me disais, de toute façon. Bon, je vais te dégager de thermo, on va arriver à se débrouiller sans, mais... On est merci au Capitaine ! On va pouvoir continuer l'installation de nos doubles ampoules. Bon, ça y est, on est de retour. On est à l'Ecosse, on va pouvoir continuer. Une chose m'aura servi de leçon lors de ce petit tour chez notre ami le Capitaine, c'est que maintenant, je sais réellement pourquoi j'aime pas cette marque. Oh, pourquoi tant de haine ? Bon, allez, on passe à autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je t'explique un petit peu tout l'attirail électrique. Bon, ne t'inquiète pas, comme ça, ça peut paraître fouillis, mais je vais tout t'expliquer. Premier fil. On va venir récupérer l'alimentation des veilleuses dans le bloc phare. Donc, mon fil, je l'ai fait passer. Alors, il y a deux fils. Tu t'inquiète pas, c'est normal, c'est qu'il y a le plus et le moins. Donc, le plus, il monte, il monte, il monte. Alors, il n'y a pas encore les Ries lents, mais parce qu'après, ça va vraiment être noyé dans le reste du bordel. Ça remonte là, ça passe derrière. Hop, là, c'est pareil. Ça sera... C'est pas terminé. Ça, c'est le moins, justement. Donc, voilà. Le premier plus, il passe là. Il va au double ampoule dans cette cosse. Gain thermo, plus que de chisolant, on a pour blaguer. Tu repasses un deuxième fil qui est fixé dessus et tu repars. En fait, c'est ton plus qui continue. Et voilà, mon plus, il continue, il continue, il continue, il continue, il continue. Hop, il est là. Il retourne là. Rebelote. Branché. Gain thermo, scotch isolant. Et hop, tu repars. Un deuxième. Et en fait, tu fais tous comme ça. Tac, tac. Ce qui se passe, si tu fais juste passer un fil à chaque fois, si tu as une ampoule qui crame, le reste ne marchera plus. Là, en faisant comme ça, même si j'ai une ampoule qui crame, l'autre double ampoule marchera encore et vice-versa jusqu'au dernier. Et ça me permettra de voir quelle ampoule est cramée. Maintenant, on va faire pareil avec le moins. Tu vois, le moins, pour l'instant, j'ai laissé des boucles qui ne sont pas terminées. Donc là, j'ai le moins de la première double ampoule qui est là, le deuxième moins de l'autre double ampoule. Ici, il faut que je tire du mou, mais là, c'est la boucle qui va venir faire le moins de cette autre double ampoule. Et après, je terminerai avec le fil qui est encore là du dernier. Bon, maintenant, le premier double ampoule est raccordé électriquement. Mais pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, des ampoules, ma couille ! Merci encore un coup à Polytroid qui m'a fourni les doubles ampoules, mais qui a aussi pensé à me fournir les ampoules qui vont avec. Donc, normalement, ça se met comme ça. Et de une, et de deux. Voilà, celui-là, il est équipé. Voilà, mes doubles ampoules sont branchées. Je n'ai pas encore remis les coquilles oranges pour voir si tout s'allume correctement, mais là, je vais raccorder les deux fils maintenant dans le faisceau d'origine. Ça va s'éclairer. Assistante Zezette, on a besoin de toi aux commandes. Tu vas aller aux coupes batterie, te mettre les coupes batterie en route. J'ai vu la lumière à deux secondes. Mais les gens, ils ne savaient pas. Il va falloir montrer. Oui, alors, il ne va pas y avoir de grande surprise. Ça marche, je viens de le faire, mais vas-y Zezette, envoie. Parce que je ne peux pas être aux coupes batterie. Et devant, trois, deux, tu tournes la manivelle rouge. Un, trois, deux, voilà, deux, un, deux. C'est nul, Zezette, c'est nul. Déjà, tu nous pètes l'intrigue. De deux, je fais un des comptes, je dis trois, t'allumes à trois. Comment tu veux qu'on fasse des grands films, là, comme ça ? Allez, zoop ! Bon, maintenant, les couilles, on va remonter les petits caches oranges et on va rallumer. Là, ça devrait être beau. Bon, avant de te montrer tout ça allumé, c'est l'heure du tuto. Le croquis d'Elex, tu connais. Donc là, tu as l'alimentation du phare. On va mettre le phare. Donc, tu chopes la veilleuse. Je vous montrerai mieux, en fait, quand je vais remonter le phare de manière définitive. Où c'est que je me suis rechanté pour les... Donc là, tu chopes le plus. Bon, alors, c'est beau qu'il y ait le dessinateur. Et là, tu chopes le moins. Ton plus, tu l'emmènes à la première double ampoule. Sur la double ampoule, tu as bien vu, tu as une prise plus, une prise moins. Je suis en train de penser que je ne vous ai pas montré comment les reconnaître. Juste après, je vais en redémonter un pour vous montrer. Vous allez être, tu me laisses parler, s'il te plaît ! Bon, tu te prends sur le plus. Là, le fil, tu le prends sur le plus. J'ai fait de la merde, ça t'oublie. Voilà, je suis déconçue. Du coup, tu te prends sur le plus qui va à l'autre double ampoule. Sur l'autre plus, la talle moins. Après, si tu veux encore un autre double ampoule, tu fais repartir un deuxième fil à l'autre double ampoule, jusqu'au plus. Tu peux en mettre beaucoup comme ça. Le seul truc qu'il y a à un moment donné, c'est que tu en mets trop. Tu n'auras plus assez de force ou tu as un coup à faire fondre les fils. Il faut être cohérent aussi au bout d'un moment. Donc voilà, moi, dans l'idée, j'en ai fait encore un coup. Voilà, le quatrième. Pour ne pas te dépayser, on va dire que le plus, il est en bas. Voilà. Et là, ton plus, il se termine là. Là, tu termines avec un fil. Ton moins, tu vas au moins. Tu refais partir un deuxième fil à l'autre moins. Tu fais repartir encore un autre fil à l'autre moins. Et encore un fil au dernier moins. Non, je ne vois pas. Si, admettons, là, les deux ampoules du double ampoule crament, l'électricité continue de passer et vient allumer les autres. Et comme ça, si tu en as un qui est cramé, tu sais tout de suite lequel que c'est. Je vais en réunir. Ah, mais Zezé, tu as couillé de fou, là. Attends, il y a une négociation en cours. C'est que tu as décidé de lui percer un bouton. Tu sais que ça, il y en a plein, ça fait des vues sur YouTube. Les gens qui se percent des gros trucs, plein de pus. Moi, je veux bien filmer. Il y a où le bouton ? Il y a où le bouton ? Bon, est-ce que tu vas venir m'aider ? Non, je te coupe les cheveux. Non, je termine ma vidéo. Il y a les couilles qui t'attendent, Zezé. Bon, on va se voir le résultat des double ampoules. Allez, allez. Attends, je ne vais pas acclater la tendance. Bon, déjà, j'ai dit que j'allais vous montrer la différence avec le plus et le moins. Donc là, je vais défaire ça. Mais ce n'est pas con, hein. Arrête d'Anaïsse d'insulter les couilles. Il faut leur expliquer. Tiens, regarde, tu vas nous le dire, toi. Tu dis qu'ils ne sont pas con, ils ne sont pas con. Dis-moi, toi, dis-moi où est le plus ou est le moins ? Ils sont en technos, ça, quand on était jeune. Oui, alors dis-moi. Où est le plus ou le moins ? Je veux mon foyer, moi. Et alors, ils ne sont pas cons. Ils savent, elle a dit. Bon, allez, dépêche-toi. Alors, je vous explique. Le moins, il est ici parce que, tu vois, c'est pris. De quoi, voilà quel culot que tu as. Le moins, il est là parce que, tu vois, c'est pris sur la masse, sur le corps du bignon. Donc là, c'est le moins. Et le plus, tu vois, il est sur la platine cuivrée où il y a un petit caoutchouc dessous. C'est du bas de la bacchélite ou je ne sais pas trop quoi. Donc, le plus, c'est celui-là. Le moins, c'est celui-là. Maintenant, on va procéder à l'allumer. Où si vous êtes à trois. Un, deux, trois. Youhou ! Bon, les couilles ! J'espère que grâce à ce petit tuto raccordement électrique, vous êtes maintenant des fins experts en branchement. Alors, dis-moi en commentaire si j'ai été assez clair. Parce que, c'est jamais simple pour moi de vous faire des tutos du type. Parce que, j'ai tout le temps peur d'aller trop vite ou de zapper des étapes. Et j'ai tout le temps peur que ça soit mal compris. Donc, dis-moi en commentaire si ça a été assez clair. Dis-moi aussi en commentaire si tu as d'autres idées de tutos ou des choses que vous voudriez voir. Des choses auxquelles je pourrais peut-être vous aider. Alors, attention. Je ne sais pas tout. Mais si je sais le faire, ce serait un grand plaisir de partager ça avec vous. Aussi, un grand merci à Politroïd pour toutes ces petites conneries, ces petits gadgets. Et maintenant que tu sais les brancher, bon, bah écoute, va faire un petit tour sur leur site. Et en parcourant les pages d'accessoires à l'infini, n'oublie pas que tu as 10% grâce sur tout le site, grâce au code promo NutsMotors. Voilà. Bon, sur ce, les couilles. Moi, je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner. Alors ça, par contre, si tu veux me faire plaisir, je te dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada